Bonjour à tous c'est Asma et Paul et c'est la PumpUp TV. Bonjour à tous, bonjour Paul, bonjour Asma. Alors aujourd'hui une question cruciale, voilà j'ai des annonceurs qui voudraient être encore plus visibles, toucher une nouvelle cible hormis Google, est-ce qu'il y a un autre moyen ? Bien sûr, Google tout le monde le connaît, Google c'est très important aujourd'hui surtout en France, maintenant il existe d'autres moteurs de recherche notamment Bing Ayo, Bing le moteur de Microsoft. Ce qu'il faut savoir c'est que ces deux moteurs ont récemment fusionné au niveau de l'interface PPC pour former ce qu'on appelle la Search Alliance. D'accord mais dans ce cas j'ai beaucoup de clients justement les mêmes qui ont déjà mis en place des campagnes adwords, est-ce qu'ils doivent tout recommencer sur Bing ? Et non justement c'est là que Microsoft a été intelligent, ils savent que Google est très puissant, on ne peut pas aller contre Google aujourd'hui donc ils ont essayé de faciliter les choses au maximum, c'est ce qu'on va voir tout de suite à l'écran. Là on est sur l'interface Bing Ads qui est l'équivalent d'adwords donc pour Bing, il y a un bouton ici qui est importer vos campagnes adwords, c'est très simple, on clique dessus et les campagnes adwords vont être directement importées sur cette interface. Maintenant ce n'est malgré tout pas aussi simple, une fois que tes campagnes, ta structure est ici, il faut la retravailler parce que les budgets sur Bing ne sont pas les mêmes, la cible n'est pas la même donc à toi d'adapter les coups par clic, les enchères et même les annonces de manière à ce qu'elles soient Bing friendly un peu. D'accord mais dans ce cas quel est l'avantage de Bing sur Adwords ? Et bien l'avantage vient au final de sa faiblesse parce que Bing est beaucoup moins consulté qu'Adwords, on parle de 5% à peu près de l'audience nationale, quand je dis Bing c'est Bing galop, il faut bien avoir ça en tête. 5% de l'audience ça peut paraître peu, maintenant c'est des internautes qui sont là, il faut aller leur rencontre, c'est des acheteurs potentiels, il ne faut pas les laisser de côté. L'avantage c'est que par conséquent qui dit peu d'audience dit peu de concurrence également donc un budget qui sera moins élevé, des CPC moins cher et un coût par conversion beaucoup moins important. Autant y aller ça va te coûter moins cher. D'accord dans ce cas est-ce que en ayant une campagne Adwords et une campagne Bing, est-ce que je peux mixer les deux ? Bien sûr c'est même ce qu'on conseille, une fois qu'on a atteint la captation optimale de notre cible sur Google, il faut aller sur Bing pour justement aller chercher des nouveaux internautes et une nouvelle cible. D'accord, tout à l'heure tu disais que sur Bing il y avait une petite audience, elle est de combien cette audience ? 5% c'est ce que je te disais, maintenant là on est franco-français. Si tu as des campagnes internationales les chiffres sont totalement différents. Aux Etats-Unis tu pourrais très bien vendre tes produits aux Etats-Unis grâce à internet. Là on parle plutôt de 30% de l'audience. Est-ce que tu peux te priver de ces 30% ? Ça j'en suis pas si sûr. C'est pour ça qu'il faut bien raisonner au niveau mondial, la toile elle est mondiale. D'accord et bien merci Paul pour toutes ces informations et puis quant à nous on se retrouve la prochaine fois. Bah écoute Asma c'était un vrai plaisir, vous-même comme d'habitude n'hésitez pas à commenter la vidéo, à regarder nos articles sur le blog sur les Bing Ads, on a plein qui sont très intéressants. Appelez-nous pour poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre avec toujours un objectif Asma, transformez vos visiteurs en clients. A très bientôt. Au revoir.